allez salut salut les gars voilà c'est à mon hospital et comme vous avez vu le visage voilà et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà c'est la rentrée et bientôt comme ça je vais pour ceux qui m'ont déjà écrit en ce qui concerne les cours de mathématiques et tout ça je vais commencer bientôt les cours de mathématiques en ligne donc ceux qui veulent vraiment faire des cours avec moi et tout ça pour pouvoir résoudre quelques exercices et tout ça voilà vous pouvez toujours m'écrit via mon compte qui est juste dans la description dans la description comme ça on va pouvoir en parler maintenant j'ai fait cette vidéo là juste pour vous parler de la bourse du canada à l'université de manitoba voilà donc j'aimerais bien que les étudiants essaient de pousser à cette bourse là parce que ça respecte un peu les conditions comme les conditions de la bourse du matériel voilà vous n'avez pas besoin d'assez d'éléments pour pouvoir passer à cette bourse là donc pouvoir postuler c'est très simple et n'oubliez pas à d'accueillir mais c'est le 1er novembre donc où des faits tous les forts voire parce que si vraiment vous voulez vraiment étudier à cette université là voilà et comme il vous l'a dit c'est comme c'est identique à la hausse du matériel et les éléments dont vous allez pouvoir avoir besoin pour un postulé sont très simples dans le passeport les diplômes en plus à l'air levée des notes et tout ça et surtout ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents et ce qui vous aide aussi à ceux qui parlent en plus parce que j'ai reçu plusieurs visages pour ceux par contre la médecine pour pouvoir faire la médecine ou bien l'infirmierie et tout ça voilà ou bien la biologie même voilà c'est un peu différent de ce qu'il fait les éléments classiques voilà parce que pour ces éléments de santé là vous devez forcément avoir recours à un directeur de de sujets c'est à dire vous devez avoir vous devez postuler pour pouvoir trouver un directeur et c'est ce directeur là qui va accepter vos dossiers et vous accompagner lorsque vous vous essayerez vous comprenez voilà et à ce qui concerne ceux qui ne pas de des personnes qu'on refuse au plus le canada sachez que vous n'avez pas les mêmes destinations qui est la même destination c'est vrai que vous avez tous le canada comme la destination mais vous n'avez pas les mêmes principes et même cause pour pouvoir atteindre cette destination là donc si vous voulez vous rapprocher pour aller étudier au canada c'est à vous de décider postuler et allez-y comprenez voilà si l'on voulait regarder par exemple comme ça tout ce qui se passe autour de nous vous allez comprendre que même pour postuler on n'allait même pas le faire parce que si je vois que mon ami a échoué par exemple pour avoir le visa et que moi je dois me baser sur cela pour pouvoir pour ne pas postuler alors c'est grave comprenez postuler ayez vos admissions allez-y demander votre visa et puis c'est tranquille le résultat qui sort vous connaissez comme un type d'expérience et puis vous avancez ça sera rien de rester basé sur votre principe de comme il n'a pas eu le visa ça veut dire que moi aussi j'ai pas eu le visa parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent qui me disent à chaque instant c'est pas ce que j'ai le visa c'est pas ce que j'ai l'admission c'est pas si vous pensez vous pensez que vous n'êtes pas sûr d'avoir ces éléments là alors ça ça dépend de vous voilà moi je ne ferai pas des types de motivation ce que moi je peux vous dit c'est que ces bousses là existent réellement et vous avez déjà vu sur mon compte sur mon compte s1 excusez moi sur mon compte whatsapp je mets un peu les résultats de ceux qui obtiennent ces bousses là alors si vous êtes vraiment intéressé écrivez moi dans la description écrivez moi sur mon numéro voici que l'on puisse en discuter et puis on puisse vous aider sur ce plan là on a l'expérience pour ça on sait maintenant comment ça marche voilà donc même si c'est à longtemps que nous avons incarné avec des universités ce que moi je peux vous dire si vous pensez que vous voulez poster à une bourse et je rappelle encore ceux qui cherchent des bourses qui sont entièrement gratuites ou bien des admissions qui sont entièrement gratuites ce que je peux vous dire vous pouvez attendre la bourse de Roumanie la bourse de Russie parce que ce sont ces bourses là actuellement qui sont un peu gratuites même les bourses du canada qui sont des bourses des gouvernementales ils envoient ces bourses dans des universités et ces universités là nous font payer des fois d'admission avant de pouvoir commencer donc si vous pensez que vous voulez le canada mais vous ne voulez pas payer les fois d'admission alors je suis désolé mais ce que je peux vous dire essayez d'atteindre la bourse de Russie et la bourse de la Roumanie parce que ce sont ces bourses là qui ne prennent pas d'admission et je suis certain que dans plusieurs cas dans plusieurs années eux aussi vont commencer à prendre des admissions voilà ce que vous devez savoir c'est que les admissions et les frais d'admission que ces universités la prennent aident vraiment à renouveler des éléments dans ces universités donc ça c'est une politique d'université ceux qui n'ont pas compris cela bon ça ça n'engage que vous je moi il peut vous dire le conseil qu'il peut vous donner si vous voulez vraiment postuler pour une bourse et tout ça essayez de vous organiser essayez de faire un peu d'économie pour pouvoir les postuler donc les gars c'était moi dans mon hospital et surtout prenez soignez-vous les gars et à plus je vais mettre le lien en commentaire dans la description pour que vous puissiez les postulés ok donc à plus les gars mais je vais vous aider en faisant une vidéo aussi donc n'oubliez pas abonnez-vous et restez connectés 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1